suggestion de vidéo à écouter en lien avec l'enrichissement et l'investissement boursier donc cette capsule vidéo est enregistrée lors du mois de septembre de l'année 2024 donc elle comporte des éléments visuels ce qui fait que je vous propose de regarder à l'écran dans les prochaines minutes à l'égard des différents liens web qui vont être abordés et bien vous allez retrouver des informations donc en bas de la vidéo présente donc sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer pour aller visualiser que ce soit des articles ou des vidéos auxquelles je vais faire allusion dans les prochaines minutes en fait le but de l'enregistrement présent c'est de faire une synthèse des éléments intéressants auxquels j'ai été exposé dans les dernières semaines par rapport à mes recherches qui ont entré à l'investissement boursier et aussi sur les moyens de s'enrichir sur le plan personnel donc tout d'abord je vous propose de visionner la vidéo qui s'intitule les cinq niveaux de la liberté financière découvre où tu te situe donc c'est son titre de cette vidéo qui est présente sur youtube en fait c'est une vidéo qui fait penser à la pyramide des besoins qui a été développé par Maslow donc dans la vidéo il est question des cinq niveaux de la liberté financière donc à la base de la survie ensuite la stabilité la sécurité la liberté puis l'abondance donc le palier du haut c'est que la personne au niveau financier elle a tellement de sources de revenus que sa vie est abondante on en a plus que ce qu'elle a besoin pour répondre à ses besoins de base naturellement donc ça peut être une vidéo intéressante pour voir où ce que vous vous situez à écouter ensuite comme suggestion vidéo il va y avoir celle ci s'intitule donc c'est cette rediffusion qui a été faite par finance fondamentale père riche père pauvre de robert kiyosaki en fait j'ai choisi cette vidéo parce que elle va faire une synthèse d'un livre qui a été très populaire il y a plusieurs années d'ailleurs que j'avais lu là depuis longtemps donc le livre père riche père pauvre donc c'est un livre très intéressant parce que l'auteur fait référence à deux manières différentes d'aborder l'argent donc il y a la personne qui va s'éduquer qu'elle va aller faire de la formation qu'elle va aller chercher des diplômes à l'école dans l'optique d'avoir un emploi stable puis dans l'optique de s'enrichir donc souvent il y a eu des gens qui se sont fait dire par leurs parents ben va à l'université ou va à l'école t'éduquer comme ça tu vas pouvoir être riche sur le plan financier et c'est sûr qu'avoir une formation des compétences avant une spécialisation ça peut aider à s'enrichir un certain niveau sauf que il y a également des gens qui sont peu ou pas éduqués mais qui ont le sens pratique ont l'intelligence pratique peuvent devenir très riches et c'est sûr que par rapport à ça il va y'a entre autres des entrepreneurs qui sont capables d'identifier comme faut les sources de revenus qui vont faire en sorte que ces gens là vont s'enrichir tandis que l'autre peut être éduqué mais si la personne n'a pas de compétence pour gérer les finances puis elle s'endette quand même qu'elle ait des études universitaires très poussées alors pas nécessairement une bonne santé financière pour autant donc par rapport à ça en fait ce qui est intéressant c'est entre autres de regarder les dépenses qu'on a dans notre vie en relation que concept de source de revenus donc est ce que la dépense qu'on va avoir va nous permettre de générer un actif ou pas quand que je parle ici d'actif c'est quelque chose qui génère du revenu prenons par exemple quelqu'un qui achète un immeuble à logement bon bien par la suite dans le fond quand la personne a un immeuble à logement chacun des locataires de l'immeuble va lui payer un loyer donc ça ça lui donne des rentrées de revenus récurrentes au même titre que par exemple quelqu'un qui a des actions à la bourse ou des fonds négociés en bourse qui lui donne des revenus de dividendes à chaque année donc des revenus d'argent en relation avec la quantité d'actions que la personne possède donc ça c'est des exemples de source de revenus et à ce moment là bien la personne qui fait ces dépenses là c'est un investissement parce que ça lui permet au fil du temps de dans le fond d'avoir davantage d'argent tandis qu'une dépense dans le fond qui est pas un actif mais qui est plutôt un passif qui génère pas de revenus c'est par exemple quelqu'un qui va acheter une voiture neuve et quelques semaines après l'achat la voiture est dévaluée elle peut perdre entre le un quart et le un tiers de sa valeur tout simplement à cause qu'elle passe du statut d'auto neuve à auto usagé et habituellement la valeur d'une automobile qui est achetée va décliner avec le temps à moins que ce soit une auto de collection à édition limitée avec une quantité limitée qui ont été faites ce qui est plutôt rare là mais en général les autos que les gens vont acheter dans le fond d'une manière commune à des concessionnaires automobiles la valeur va se dégrader avec le temps tandis que si la personne par exemple achète des actions à la bourse qui vont par exemple répliquer un indicateur financier ben les actions si on prend par exemple des fonds négociés en bourse vont en tendance augmenter avec le temps donc c'est un actif qui prend de la valeur donc le concept dans le fond d'actifs passifs entre autres des éléments importants à prendre en considération dans une optique d'enrichissement personnel puis le livre de robert kiyosaki donne la base au niveau de la psychologie puis la façon d'appréhender le rapport de l'argent de manière à s'enrichir donc bon il y avait le gars que la page youtube finance fondamentale qui l'aborde fait d'autres résumés de livres aussi qui sont intéressants mais il y a d'autres personnes aussi qui en parlent naturellement sinon je vous propose de lire l'article qui s'intitule est-on riche parce qu'on gagne un gros salaire donc c'est un article qui a été rédigé par nicolas bérubé chroniqueur de la presse et je trouve ça très intéressant comme article parce que ce qui est dit donc je vais en faire lecture de certains passages c'est que il y a de nombreuses années les chercheurs américains thomas stadley et william danco ont voulu étudier les habitudes des gens qui avaient une valeur nette actif moins dette de plus de un million de dollars ils voulaient savoir comment les américains milliardaires travaillent dépensés et épargnaient pour mener leur étude ils ont fait ce qu'on aurait tous fait ils ont parcouru les états sudis pour aller rencontrer des gens qui habitent dans des quartiers chics mais ils ont découvert quelque chose d'étrange bien des gens qui habitent dans des maisons coûteuses et qui conduisent des véhicules luxueux n'ont pas beaucoup de richesses écrivent ils dans leur succès de librairie de millionnaires d'ex d'or et bien des gens qui ont de la richesse n'habitent même pas dans des quartiers chics la richesse écrivent les auteurs n'est pas la même chose que le revenu la personne qui touche un gros revenu mais qui dépense tout ne s'enrichit pas Stanley et Danco ont réalisé que la majorité des millionnaires américains habitent dans des quartiers de la classe moyenne ils roulent le plus souvent en Ford ou en Toyota des véhicules payés comptants et qui ont quelques années d'usure ils ne possèdent pour la plupart pas de bateaux et très peu de bijoux de valeur la majorité des millionnaires vivent largement sous leurs moyens écrivent Stanley et Danco malheureusement la plupart des gens croient imiter les riches en dépensant immédiatement chaque entrée imprévue d'argent donc ici j'arrête la lecture de l'article mais c'est un article très intéressant parce que ça permet de démistrer la richesse donc on peut à première vue croire que bon si la personne a une grosse maison elle a une auto de luxe à l'entrée c'est parce qu'elle est très riche qu'elle a réussi dans sa vie alors que si on ne connaît pas la valeur de son actif net donc si la personne en réalité est très endettée mais ça se peut que techniquement elle soit plus pauvre que l'autre qui vit dans un logement puis qui roule dans une auto Toyota usagé alors que l'autre a l'air plus pauvre si on la regarde de l'extérieur donc en fait ici cet article là nous permet de mettre en contexte que entre autres c'est un élément important qui est abordé par rapport à ça c'est que les gens qui sont très riches vivent en dessous de leurs moyens puis une des façons de parvenir à la richesse c'est de vivre en dessous des moyens pour pouvoir faire des économies puis faire des placements qui nous permettent de nous enrichir davantage à long terme donc à ce moment-là dans un certain sens ça peut demander faire des sacrifices à court moyen terme mais une fois que la personne bénéficie de sources de revenus récurrentes bien sûrement là c'est un la personne peut vivre une certaine forme de croissance économique exponentielle par la suite mais bref l'article dans le fond est intéressant parce que ça nous permet de mettre en contexte que ce n'est pas parce qu'on voit par exemple quelqu'un qui a un véhicule récréatif dans sa cour qui vaut 100 000 $ que la personne est nécessairement riche donc je vais continuer à faire des propositions de choses à aller voir il y a une vidéo qu'a fait Charles Elias le grand bain sur youtube que je trouve très intéressant il en a fait plusieurs que j'ai écouté en étant captivé donc il parle d'une manière dynamique il vulgarise très bien l'information en lien avec le secteur financier il parle souvent des fonds négociés en bourse qui m'intéresse présentement je vais probablement faire une vidéo à ce sujet pour en parler plus sans détails dans une de mes prochaines capsules mais la vidéo sur laquelle je vais attirer votre attention aujourd'hui par rapport à lui d'une manière plus précise est celle ci donc c'est la vidéo que vous voyez à l'écran elle s'intitule la vérité derrière le mouvement fire mon expérience donc quand on fait référence à fire c'est par rapport à l'indépendance financière acquise tôt donc des gens de ce mouvement vont par exemple prendre leur retraite à l'âge de 40 ans ou 45 ans parce que ils ont atteint un état d'indépendance financière qui fait en sorte que ils peuvent avoir des sources de revenus puis de vie de placement entre autres de d'une manière passive à chaque année donc ils vivent leur revenu d'intérêt entre autres et c'est sûr que ce mouvement là d'ailleurs il y a plusieurs semaines j'étais très enthousiasmé par rapport à ce mouvement là et lui en écoutant sa vidéo ben ça permet de mettre les choses en contexte parce que lui il racontait que quand il était plus jeune donc c'est sûr qu'il y avait d'intérêt beaucoup pour le mouvement puis il va porter un regard critique par rapport à ça en présentant les limites que ça peut avoir aussi donc c'est intéressant à écouter comme vidéo pour faire l'apport des choses entre autres à l'égard du mouvement fire donc c'est ce que je voulais mentionner comme autre suggestion à présent un autre article de nicolas berubé en fait son article cette fois ci s'intitule pourquoi 100 000 $ et 25 % de 1 million et non pas 10 % donc c'est un concept qui attire l'attention et en fait cet article nous permet de nous familiariser avec la notion d'intérêt composé donc dans une optique de s'enrichir c'est sûr que c'est une notion de base à bien comprendre par rapport à ses implications donc dans son article Nicolas Berubé ce qu'il nous dit il dit « Épargner 100 000 $ est de loin la partie la plus difficile de la route vers l'enrichissement parce que presque chaque dollar provient de nos revenus » j'arrête ici la lecture « En fait, quand quelqu'un commence à investir, à moins que la personne bénéficie d'un gros montant reçu en héritage par exemple par des parents » bon ben si la personne en tant que salarié commence à investir, à faire des placements en épargnant de l'argent, ben c'est à partir de son salaire donc c'est souvent plus difficile au début et c'est sûr que comme il explique, il dit « Très peu provient du rendement sur nos placements » mais là ce qu'il explique, c'est que plus que la personne a de placements plus qu'elle peut bénéficier des rendements des placements pour augmenter la quantité d'argent qu'elle a à sa disposition et lui ce qu'il dit il dit « On a l'impression que 100 000 $ ne représente que 10% de 1 million autrement dit que même si on se rend là 90% du chemin vers le million reste encore à faire mais j'ai une bonne nouvelle, 100 000 $ c'est 25% d'un million, pas 10% pourquoi? Parce que l'enrichissement est un phénomène qui s'accélère avec le temps imaginons que les deux personnes d'un couple épargnent et investissent la baudesse somme de 14 $ par jour chacun, ce qui donne environ 10 000 $ par année à 7% de rendement sur leur investissement il leur faudra un peu moins de 8 ans pour atteindre 100 000 $ mais combien de temps leur faudrait-il ensuite pour passer de 100 000 $ à 200 000 $ ? environ 5 ans et pour passer de 200 000 $ à 300 000 $ moins de 4 ans et passer de 900 000 $ à 1 million un peu plus d'un an donc la dernière tranche de 100 000 $ a pris 8 fois moins de temps à accumuler que la première c'est que la croissance d'une année ne s'applique pas seulement aux dollars investis par le couple cette année-là elle s'applique aussi à l'ensemble des dollars de la croissance des années précédentes c'est le fameux effet boule de neige et ici j'arrête la lecture donc ce qu'on explique c'est que plus que la personne dans le fond ou les personnes, ici on parlait d'un couple, économisent de l'argent et plus que la quantité d'argent avec le phénomène des intérêts composés augmente rapidement donc c'est plus facile de faire 100 000 $ avec 900 000 $ que faire 100 000 $ avec les revenus d'intérêt de 100 000 $ ça prend beaucoup moins de temps et ça c'est le cercle virtueux c'est ce qui fait dire entre autres que plus on est riche plus c'est facile d'être riche mais le plus difficile c'est de passer de 0 à 100 000 $ c'est vraiment là le défi puis là après ça, ça devient de plus en plus facile de passer d'une tranche de 100 000 $ à l'autre mais par rapport à ça, souvent ça demande de la volonté, ça demande des efforts ça demande de l'épargne, ça demande des sacrifices c'est pas nécessairement naturellement donné à tout le monde mais une fois que cette barrière-là du premier 100 000 $ atteint bien avec les revenus d'intérêt comme il est expliqué dans l'article puis j'ai fait des recherches sur le web pour corroborer l'information puis j'en viens aussi à cette conclusion-là c'est que ça devient de plus en plus facile donc par rapport à l'épargne, ce qui fait que ça peut donner en prenant connaissance de tout ça la motivation pour faire preuve de discipline puis d'épargner à long terme dans l'optique de s'enrichir donc c'est un article qui est intéressant par rapport au phénomène des intérêts composés puis en lisant ça, ça me fait penser au jeu de serpent et échelle donc un jeu de société où la personne lorsqu'elle tombe sur un serpent bien elle recule de quelques cases et lorsqu'elle tombe sur une échelle bien elle manque de quelques cases donc ça l'avance et par rapport au système financier qu'on connaît il y a deux polarités c'est-à-dire que des gens qui sont endettés puis plus qu'ils sont pauvres plus que ça devient difficile de s'en sortir et ceux qui vivent de rendements passifs plus qu'ils sont riches plus que c'est facile de s'enrichir puis comme on le voit d'augmenter la quantité du capital donc ça c'est un, dans le fond quand je regarde ça par rapport à un jeu de serpent et échelle bien les échelles c'est quoi? bien c'est l'endettement et euh, pardon, les serpents c'est l'endettement tandis que les échelles c'est les intérêts composés qui vont servir les gens qui vivent de revenus de placement entre autres donc quand je dis l'endettement c'est un peu comme des serpents bon ben j'avais écouté un documentaire qui expliquait qu'aux États-Unis quand la personne est très pauvre puis une banque ne veut pas lui prêter ne veut pas lui faire un prêt donc disons une personne elle veut s'acheter une maison puis la banque ne veut pas lui faire un prêt hypothécaire à 5 ou 7% vu qu'elle représente un risque ben qu'est-ce qui arrive? elle peut se tourner pour aller chercher un prêt mais comme elle représente un risque davantage peut-être que ça va coûter 12 ou 13% d'intérêt puis plus ça coûte des intérêts plus que ça devient difficile pour elle d'y rembourser puis plus que le risque qu'elle perde la maison pour qu'elle fasse sa saisir augmente et pour ce qui est l'effet de levier que plus que la personne a de l'argent plus c'est facile de s'enrichir ben c'est comme dans l'article dans le sens que si la personne a 900 000 $ c'est plus facile pour elle de faire de passer de 900 000 à 1 million donc de faire 100 000 $ que si elle passe de 0 à 100 000 $ donc habituellement ça prend moins de temps comme expliqué donc je continue à vous parler des sources d'informations que je trouve intéressantes en fait il y a la vidéo qu'a faite Charles Elias donc par rapport cette fois-ci au phénomène des intérêts composés en relation avec cette vidéo il présente une courbe que vous pouvez voir à l'écran en fait cette vidéo s'intitule pourquoi votre patrimoine explose après 100 000 $ et comment y arriver donc le patrimoine ici dans le sens que l'argent colle à personne et là on explique la croissance exponentielle de l'argent ce qui va dans le même sens que l'article de Nicolas Bérubé auquel j'ai fait allusion précédemment autre suggestion c'est d'écouter la vidéo suivante sur Youtube qui s'intitule n'importe quel pauvre qui fait ça là devient riche en 6 mois Warren Buffett en français donc des conseils de vie en lien avec l'enrichissement qui sont présentés dans cette vidéo que j'ai trouvé intéressant ça a une portée très pratique ensuite comme autre suggestion le webinaire qui s'intitule introduction au marché boursier et au trading dans lequel on peut voir François J. Dubois qui est un trader expérimenté donc c'est un Québécois qui fait du day trading donc c'est sa profession il fait ça depuis ça fait plusieurs décennies qu'il fait ça il est très expérimenté et dans cette vidéo on présente des concepts de base en lien avec l'aspect financier et si vous regardez à l'écran on a la distinction entre quelqu'un qui fait du trading versus de l'investissement donc le trading quelqu'un qui achète par exemple si on parle du day trading des actions la même journée puis elle les revend à quelques minutes ou quelques heures d'intervalle versus de l'investissement quelqu'un qui va acheter un titre boursier puis de garder pendant plusieurs années donc ça peut être 10 ans, 15 ans ou 20 ans c'est une démarche qui est très différente donc ils ont des caractéristiques très différentes ces deux approches par rapport au secteur boursier c'est intéressant de les prendre en considération puis c'est en lien avec une psychologie un tempérament individuel différent dans le sens que le trading c'est plus actif dans ce cas l'investissement c'est plus passif donc quelqu'un qui achète quelque chose puis le conserve pendant par exemple 15 ans pendant 20 ans cette chose-là prend de la valeur puis la personne ne fait rien donc on va parler de revenus en fait de croissance passive par rapport à du capital dans ce cas le trading la personne par exemple qui va prendre de l'argent puis elle va pendant la même journée elle peut rentrer dans un marché puis ressortir du même marché quelques minutes d'intervalle entre le moment de son insertion puis de sa sortie dans l'optique d'aller faire du profit rapidement donc c'est très différent quelqu'un qui fait du trading il compose avec une forte volatilité c'est-à-dire une forte fluctuation par exemple par rapport à l'action qu'il va acheter tandis que l'investisseur bien lui il ne va pas nécessairement se préoccuper de la volatilité donc l'oscillation de la valeur d'une action que ce soit la hausse soit la baisse lui ce qui l'intéresse c'est prendre par exemple un titre de qualité qui va conserver longtemps donc il va être plus dans l'analyse fondamentale par rapport au titre dans le sens que le titre il y a une valeur de croissance à long terme tandis que le trading bien c'est plus au niveau de l'analyse technique par rapport au contexte etc donc c'est deux façons d'appréhender différemment par exemple des titres boursiers mais c'est intéressant de les prendre en considération le trading est plus actif tandis que l'autre est plus passif donc c'est important de savoir ça à mon avis sinon comme autre suggestion le webinaire qui s'intitule comment devenir millionnaire en bourse donc à l'égard de toutes les suggestions auxquelles je suis allusion depuis tantôt à mon avis c'est une des plus pertinentes surtout pour les gens qui s'initient au secteur de l'enrichissement et de l'investissement boursier à mon avis c'est une des conférences d'initiation qui va donner une base par rapport aux principaux concepts qui se rapportent à ça donc c'est sûr que je suis heureux j'ai beaucoup de gratitude par rapport à tout le matériel auquel j'ai accès sur internet parce que la conférence qui dure environ 1h59 bon aujourd'hui au moment où je vous parle en 2024 on a accès à ce type de conférences gratuitement sur le web alors qu'il y a 30 ou 40 ans c'était pas le cas dans le passé souvent les gens qui voulaient s'initier un secteur d'activité comme par exemple l'investissement boursier aller dans une salle de conférence en présentiel en personne et ça pouvait leur coûter entre 20 et 30 dollars donc il y a quelques années pour assister une conférence prenons par exemple au début des années 2000 2010 donc les gens payaient de leur poche un montant d'argent pour avoir accès au contenu tandis que là il y a beaucoup de conférenciers qui nous donnent accès gratuitement à des formations sur le web donc ça devient à ce moment là intéressant cette conférence particulière auquel je fais allusion je trouve qu'elle donne une bonne base l'information est bien vulgarisée par rapport aux moyens qui peuvent entre autres être mis en place dans l'optique de devenir millionnaire en relation avec des investissements boursiers on parle surtout d'investissements boursiers passifs donc c'est sûr que s'il y a des Européens ou des gens qui se trouvent dans le monde à l'extérieur du Québec là c'est sûr qu'il faut mettre en contexte que bon les principes de l'investissement à mon avis sont pertinents par rapport à différents endroits du monde sauf que les véhicules d'investissement financiers parce qu'on fait allusion entre autres au REER régime d'épargne retraite et au CELI donc au compte libre d'impôt que les citoyens québécois peuvent avoir en fait les citoyens canadiens dont ceux québécois peuvent avoir accès ça c'est des véhicules financiers qui sont spécifiques par rapport au contexte dans lequel je me trouve étant un québécois dans ce que c'est sûr que la personne par exemple en Europe bon ben en Europe que ce soit en France ou en Belgique il n'y a pas de REER puis il n'y a pas de compte CELI par contre vous avez aussi d'autres véhicules financiers qu'on n'a pas nécessairement au Québec comme en France il y a les PAE donc c'est important d'apporter des nuances par rapport à ça mais bref l'information en termes d'investissement en termes de données de base par rapport aux principaux concepts je trouve qu'elle est bien présentée donc c'est ce qui va compléter pour aujourd'hui cette capsule vidéo qui faisait tout simplement vous partager des références que je trouve pertinentes dans une optique d'enrichissement personnel et d'investissement boursier pour les gens qui s'intéressent donc c'est sûr que moi de mon côté depuis plusieurs semaines j'étudie d'une manière intensive le secteur de l'enrichissement boursier et notamment les placements en relation que les fonds négociés en bourse et probablement que dans les prochains jours je vais faire une vidéo plus spécifique par rapport à eux étant donné qu'il y a une quantité considérable sur le web d'informations à ce sujet merci de votre écoute et je vous dis à bientôt au revoir au revoir merci de votre écoute